Salut Simaps! C'est l'heure de la deuxième partie du concept « Je lis les recommandations de quoi lire ». Donc, j'ai déjà commencé à vous parler de deux lectures, mais il m'en reste plusieurs. Si vous vous posez des questions comment c'est créer ce concept-là, je vous encourage fortement à écouter la première partie qui a été publiée, si mes décomptes sont bons, environ un mois plus tôt. Ça va pouvoir vous mettre en concept de pourquoi je lis ces livres-là actuellement. Et si vous voulez essayer le programme « Quoi lire? », vous pouvez le faire vous aussi. Je vous mets toutes les informations en barre d'informations. Et sur ce, c'est reparti! Prochaine suggestion, les dossiers Témis, le premier tome, le sommeil des géants, de Sylvain Neuvel. C'est de la grosse science-fiction Sous format d'entretien, la plupart du temps, parfois ce sont des extraits de journaux, on va suivre une équipe qui ont trouvé des morceaux de parties de corps immenses et métalliques qui appartiendraient à une espèce de robot géant. En fait, c'est Rose Franklin, lorsqu'elle était toute jeune, qui est tombée dans un immense trou et elle ne pouvait pas le voir d'où est-ce qu'elle était, mais c'était comme une géante main dans laquelle elle était tombée. Et ça l'a toujours fascinée, elle est devenue scientifique à l'âge adulte et par un hasard bien heureux, elle a travaillé sur la recherche des autres parties de ce corps-là. Parce que s'il y a une main, bien possiblement qu'il y a un avant-bras, possiblement qu'il y a un corps, des jambes, etc. Donc on est vraiment dans un univers très science-fiction, à la recherche de l'avancée scientifique, à la recherche de toutes les parties du corps de ce gros robot-là, afin de découvrir qu'est-ce que c'est, ses origines, son utilité, tous ses secrets, etc. C'est un livre qui se lit, ma foi, très bien, de manière très fluide. Le format des entretiens est super intéressant parce que c'est tout le temps en dialogue, donc on a deux personnages qui discutent de certains points précis en lien avec la recherche scientifique. Il y a un de ces deux personnages-là qu'on ne connaît pas et c'est lui qu'on suit tout au long. C'est lui qui fait la conversation, qui interroge les autres personnages. Mais lui, on ne sait pas qui il est, lui ou elle. Donc la ligne directrice de ce livre-là, ce n'est pas nécessairement les personnages. Ils sont là pour faire avancer la recherche, l'aspect scientifique de la chose. Mais au final, c'est vraiment la portion scientifique qui prend le plus de place. Et aussi un aspect politique qui va entrer en ligne de compte assez rapidement. C'est un livre où on n'en sait pas beaucoup parce qu'on n'est pas dans la tête d'aucun personnage. On suit leurs échanges, donc c'est comme ça qu'on apprend les nouvelles découvertes, les récentes recherches, les différentes actions prises. Mais comme on n'a pas accès aux pensées, ça n'a pas un aspect psychologique, ça a vraiment un aspect actif. On suit les événements, les actions qui se déroulent tout au long du livre. Ça devient rapidement un enjeu moral parce que qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier, qu'est-ce qu'on est prêt à faire au nom de la science? Et pour moi, ça c'est un enjeu, ma foi, assez important. Malgré que j'ai un petit background scientifique, j'ai toujours trouvé qu'on était prêt à sacrifier beaucoup de choses, à faire du mal aux animaux, aux humains, pour arriver à des avancées scientifiques. Et ça, personnellement, c'est quelque chose que je n'aime pas du tout. Forcément, je n'avais pas les mêmes motivations que le personnage et je n'arrivais pas du tout à les comprendre dû à la personne que je suis. Tout au long du livre, ils étaient vraiment fascinés par les découvertes qu'ils faisaient. Ils avaient vraiment envie d'expérimenter. Ils étaient vraiment curieux de tout ça. Ils voulaient aller jusqu'au fond des choses. Puis moi, tout le long, je me disais comme ce n'est pas vraiment nécessaire. Si j'étais dans cette situation-là, j'aurais laissé ça là. C'est tout. C'est sûr que si j'étais le personnage principal de cette histoire-là, ça serait plate à mort. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que personnellement, moi, il y a certaines choses que je n'ai pas accrochées, mais ça provient vraiment de moi. Et si ce sont des choses qui vous interpellent, vous pourriez trouver de meilleures satisfactions que moi à ce livre-là. Par contre, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a beaucoup de manipulations, beaucoup de revirements de situations. Il y a des personnages qui ont vraiment 2, 3, 4 pas d'avance de plus que sur les autres. Donc, ça joue du coup de vraiment fort. C'est sûr que l'aspect politique, pour moi, est plus difficile à comprendre et pas ma préférence non plus. Mais je trouvais que les revirements de situations puis les événements qui étaient omis de manière volontaire avaient beaucoup d'impact sur la qualité de ce livre-là. Malgré tout, j'ai bien apprécié. La fin, elle est vraiment surprenante. C'est un élément que j'avais oublié ou que j'avais cru. Puis au final, on nous revient avec ça puis ça donne vraiment envie d'en savoir plus. C'est une série que je serais portée à continuer, même si ce ne sont pas mes éléments préférés. Ça m'a vraiment fait penser par le format à la série Illuminée de Amy Kaufman et Jay Christophe parce que le format de cette série-là était vraiment intéressant. Des journaux, des entretiens. Il y avait aussi le vaisseau qui avait une identité qui s'appelait Aiden. Puis le personnage dont on ne connaît pas l'identité, ça me faisait un peu penser à ça. Ça me fait aussi penser à une série. Attendez, il faut que je regarde le nom parce que ça m'échappe à chaque fois. Je n'ai pas fini cette série-là mais j'avais l'impression qu'il y avait vraiment des similarités entre les deux. La série Neon Genesis Evangelion. Bon, c'est sûr que je n'ai pas fini cette série-là puis mon chum me dit que c'était bien dangereux de parler de cette série-là parce que ça amène de la fougue à tous ceux qui connaissent vraiment cette série-là. Mais il y avait un aspect comme de robot même si ce n'est pas tout à fait ça ici mais je ne veux pas vous dire trop de choses. Mais il y avait un aspect scientifique très fort, une thématique de pousser le plus loin possible l'avancée scientifique au détriment peut-être des autres. Donc il y avait des enjeux par rapport à ça que j'avais trouvé similaires. Ça me donnait vraiment des sensations de déjà-vu. Ça pourrait aussi être tout simplement propre au genre science-fiction que je ne lis très peu. Mais disons que c'est un univers, ma foi, assez fascinant et qui fait peur parce que lorsque tu dis que les personnes ont autant de pouvoir puis que ça fait ça caché, ça me donne vraiment peur à l'espèce humaine à toutes les fois que j'ai des livres comme ça parce que ça arrive et il y a des exemples très concrets d'humains qui ont fait des choses en toute connaissance de cause ou qui ont continué à vouloir les avancées scientifiques au détriment de l'humain. Il y a aussi une grande recherche scientifique. Ma foi, il y a un jargon assez poussé. Au début, c'est un peu moins abordable mais ça le devient de plus en plus parce que ce n'est pas les termes scientifiques qui deviennent super importants plus que le volet politique peut-être puis le volet fonctionnel de la chose. Une lecture assez surprenante. Je ne peux pas dire que je comprends d'où vient cette suggestion en lien avec mes livres préférés mais ça m'est sorti de ma zone de confort et ça, je l'apprécie tout le temps. On s'en va avec Johnny Appleseed de Joshua Whitehead. Je vous avouerais que de toute la sélection de livres, c'est probablement lui qui m'interpellait le plus. Tout simplement, ici à l'arrière, ça parle de l'auteur Joshua Whitehead qui est Oji Kri Nehiwa de la Première Nation de Péguis au Manitoba et qui se considère comme bispirituel. Donc, c'est un terme qui signifie qu'il s'associe autant au genre masculin qu'au genre féminin. J'avais l'impression que Johnny Appleseed, c'était un peu comme une autofiction. Ce n'est pas mentionné que c'est son histoire à lui mais il y a beaucoup de références à sa propre vie et des références similaires à ce qu'on lit à l'arrière dans sa propre biographie. Donc, Johnny Appleseed n'habite plus dans la réserve de sa communauté depuis plusieurs années. Un des éléments déclencheurs, c'est le fait que sa mère s'est trouvé un autre homme dans sa vie et ses relations avec son beau-père ne sont pas tout à fait cordiales. L'élément déclencheur de ce livre-là, c'est le fait que le beau-père va décéder et que sa mère va lui demander de revenir dans la réserve, de revenir auprès des siens. Il est comme parti suite à beaucoup de frustration mais une fois qu'il n'y est plus, retourner semble la bonne chose à faire mais en même temps, ça semble aussi très douloureux. Aujourd'hui, Johnny est travailleur du sexe, particulièrement du cybersexe. La sexualité prend énormément de place dans sa vie et elle a toujours pris beaucoup de place dans sa vie. Dans ses relations, on constate qu'il était majoritairement attiré vers les hommes. Il y avait une personne qui se nomme Tia avec qui il y avait une relation charnelle, une relation émotive mais il n'y a jamais nécessairement de mention qu'ils étaient un couple. Il n'y avait pas nécessairement cette discussion-là, les deux ensemble non plus. Et suite à l'appel de sa mère pour lui dire de revenir pour les funérailles de son beau-père, il nous fait donc un récapitulatif de sa vie, de son enfance, des difficultés qu'il a croisées mais aussi les personnes qui lui ont fait du bien dans sa vie. Il nous parle énormément de sa coucoum, de sa grand-mère qui a été très importante pour lui. Donc on fait un peu un retour dans sa vie au fur et à mesure que le temps passe, il y a comme une alternance entre le présent et le passé pour finalement qu'il retourne auprès de sa mère. C'est un livre pour lequel j'étais vraiment prête à accueillir un coup de coeur. La prémisse m'interpellait vraiment beaucoup. La bispiritualité, ce n'est pas quelque chose qu'on lit énormément. Le point de vue des Premières Nations non plus, ce n'est pas un point de vue qu'on lit énormément. Je trouve toujours ça très très riche, leur vision de la vie, d'où est-ce qu'ils sont en ce moment, par exemple, les réserves, certains comportements qu'ils ont adoptés certains mécanismes de défense, mais aussi la réaction des Blancs face à eux. Donc je trouve toujours que c'est un point de vue tellement pertinent et qu'on devrait lire davantage. D'ailleurs, le fait que ce n'était pas le premier ouvrage d'un auteur issu des Premières Nations que je lisais, j'avais l'impression de comprendre encore un peu plus la réalité, même si c'est une vision différente de d'autres visions que j'ai lues. Là, je commence à avoir lu, tu sais, j'ai lu Louis-Carles Picard-Cioui, j'ai lu Michel-Jean, j'ai lu Joséphine Bacon, puis j'aimerais vraiment en lire d'autres aussi, Naomi Fontaine. Donc, ça amène des visions différentes qui se rejoignent sur certains sujets, sur certains aspects. Ici, c'est aussi une communauté que je ne connaissais pas beaucoup. J'ai plutôt lu sur les communautés Innu que sur les communautés Cris. Mais comme je vous disais, j'étais vraiment prête à accueillir un coup de coeur, à me faire démolir l'âme, puis à entrer dans ce livre-là, et je ne suis pas certaine de ce qu'il a fait en sorte que ça l'a pas tout à fait fait. Il y a certains moments vraiment touchants avec sa grand-mère, il y a des moments vraiment plus difficiles, par exemple, avec son beau-père, toute l'acceptation de son statut de personne queer, auprès de certaines personnes, ça passe super bien, auprès de certaines autres personnes, ça passe pas du tout, le regard particulier des gens de sa communauté versus le regard extérieur de sa réserve parce qu'il a vécu dans les deux endroits, le fait aussi qu'il recherche des personnes qui ont des expériences similaires à lui, il y a tout l'aspect aussi de la sexualité qui est vraiment omniprésent, et dans son statut de personne queer aussi, il aime se déguiser puis prendre diverses apparences pour satisfaire ses clients, j'étais donc vraiment prête à ce que ça soit des sujets qui me graphignent, à ce que son histoire me fasse mal, et à certains moments, ça l'a fait, mais pas tout le temps. Il y avait d'autres moments que je lisais passivement et que j'étais attentive à son histoire, mais sans plus. J'avais peut-être de trop grandes attentes pour ce livre-là, puis malheureusement, c'est mon appréciation générale du livre qui en a écopé. Mais là, don't get me wrong, j'ai trouvé que c'était une bonne lecture. Le fait que la bispiritualité fasse partie de ce livre-là dans un désir de normalisation, dans un désir d'éducation, dans un désir de connaître aussi qu'est-ce que c'est, pour moi, c'est un grand plus. Comme je vous mentionnais, la voix du narrateur, avec différents aspects qu'on lit très peu, juste pour ça aussi, je trouve que ça vaut la peine de lire pour nous sensibiliser à la cause des Premières Nations, à leur situation aujourd'hui. Ça vaut encore une fois le coup, mais c'est juste comme la finale, je m'attendais, je sais pas à quoi, mais je m'attendais à ce que ça me chavire plus. Vous savez, j'étais un peu fâchée contre moi, parce que depuis que j'ai réalisé qu'il devait y avoir trois suggestions et quand j'en ai reçu huit, je me suis demandé pourquoi j'en ai juste pas choisi trois de cette liste-là, mais c'est tellement pas moi de faire ça, fallait que je les lise toutes, hein? Donc là, je suis comme un peu insultée de moi-même, cette vidéo, préalablement, dans ma tête, devait être tellement moins longue et se tirer tellement moins en longueur, mais bon. Encore quelque chose de particulier, L'Heure de vérité de Linda Spalding. J'ai fait quelque chose que je ne fais jamais, littéralement, c'est pas rarement, c'est jamais. J'ai commencé ce livre-là une soirée, je fais souvent ça, de lire comme quelques chapitres pour me donner un peu le goût le lendemain de le continuer. T'sais, lorsque j'arrête un livre, si je prends trop de temps à en recommencer un autre, ça fait en sorte que j'ai comme pas vraiment envie de découvrir qu'en tout cas, c'est pas que j'ai pas envie, mais comme c'est plus difficile pour moi d'entrer dans un nouveau livre. Donc, en tout cas, tout ça pour vous dire que j'avais lu un chapitre avant d'aller me coucher, j'avais trouvé ça un peu laborieux, j'étais vraiment pas sûre où ça s'en allait, pis d'ailleurs, je me souvenais pas tant du résumé. La journée d'après, j'avais eu une grosse journée, j'ai pas lu du tout, pis la journée suivante, je me suis dit « Est-ce que j'ai vraiment envie de lire ce livre-là? » Et c'est là que le doute a commencé à m'envahir et que j'avais vraiment pas envie de le lire, j'avais lu un seul chapitre et j'ai décidé de le laisser tomber. Donc, dans cette vidéo, il n'y aura pas de critique, d'avis de ce livre-là. Je me fous un peu de quoi ça parle, disons que j'ai pas compris grand-chose rapidement, je vous ai déjà fait un résumé au début de la vidéo si vous voulez en savoir plus. Ah, est-ce qu'il y en avait un? Ben, je sais pas ça, je vais vous en faire un là, si j'en avais pas fait un avant. 1855, à la frontière de la Virginie et du Kentucky, la ferme des frères Benjamin et John Dickinson crûlent sous les dettes lorsque survient un abolitionniste du Nord qui encourage les esclaves à fuir. Déterminé à retrouver sa mère et sa fille déjà libres au Canada, Bri est le premier à partir, suivi de dizaines d'autres. Alors, il me semble que j'ai lu ça. Bientôt, la ferme est saisie par la banque. John, aussi prédicateur itinérant, rassemble alors les seins vers une nouvelle vie à l'ouest, quand, à la dernière minute, il abandonne le groupe, sa femme et ses deux filles et son fils Martin, âgé de 13 ans, doivent affronter l'inconnu. Après une rencontre en cours de route, Martin et Bri redéviseront d'un plan pour amener l'esclave en fête au Canada en toute sécurité, mais chaque membre de la famille en sera changé à jamais. Je sais pas pourquoi, ça me parle vraiment pas. Donc, rendu à cette journée-là, je me suis dit, j'ai pas envie de lire ça, précisément. C'est pas que j'ai pas envie de lire, j'avais vraiment envie de lire, mais pas ça. J'ai donc laissé tomber ce livre-là. Je ne le lire pas dans le cadre de cette vidéo-là. Peut-être même jamais. Il est vraiment pas sur ma liste de priorités. Par contre, j'ai commencé ce livre-là, le grand cahier de Jérôme d'Odette Mainville, pour une raison différente. Il y avait quelque chose que je trouvais intéressant dans ce livre-là, tout l'aspect religieux. Un jeune garçon qui vient de la Gaspésie, qui veut devenir prêtre, puis j'avais, je sais pas, j'avais une attirance particulière par rapport à l'histoire de ce livre-là. Donc, c'est celui-là que j'ai commencé et dont je vous parle. Le grand cahier de Jérôme, c'est l'histoire de Jérôme. Forcément, on le découvre dans sa toute jeunesse, il y a quelques années, cinq ans environ, jusqu'à la fin de sa vie. Il est pas sur son lit de mort, mais il y a 70 et plus à la fin du livre. On va suivre le parcours de Jérôme, mais son parcours professionnel dans le but de devenir prêtre. Dès son plus jeune âge, les gens autour de lui trouvaient qu'il y avait des aptitudes particulières pour cette profession-là. Lui-même, tu sais, c'était un bon élève qui aimait se plaire, puis si on lui disait, ben, je pense que tu serais bon là-dedans, il était pas du genre à se rebeller. Donc, rapidement, ça a été son rêve à lui parce que c'était le rêve des autres pour lui. Donc, c'est sûr qu'on va découvrir son parcours qu'il a mené jusque-là, mais aussi les doutes, les incertitudes, questionnements par rapport à son emploi, par rapport à sa vie, mais aussi par rapport à la religion même. C'est un livre, contrairement à L'Heure de vérité, que j'ai trouvé l'écriture super facile à lire immédiatement. Ça commence lorsque Jérôme est tout jeune et donc, on tourne les pages super rapidement et ça va aussi de manière temporelle vraiment rapidement. Donc, c'est stimulant, c'est intéressant de voir petit à petit les éléments clés, les moments clés qui ont fait en sorte que Jérôme est devenu prêtre. Je vous dirais que la première moitié du livre, pour moi, elle était très satisfaisante. Rendue à la deuxième moitié, là, mon questionnement, c'était, OK, mais est-ce qu'il va se passer quelque chose de déroutant, outre le fait qu'il n'est pas sûr de son choix? Disons que ça manquait un peu d'émotion, ça manquait un peu d'intrigue. Et la deuxième portion est beaucoup plus axée sur la religion, les questionnements, l'interprétation, la théorie versus ce qui est appliqué et même plus encore les événements autour de Jésus versus notre interprétation de ce qui est marqué dans la Bible. Donc, ça devient vraiment plus pointu. Disons que si vous êtes croyant, ça pourrait avoir, ça pourrait brasser des choses en vous. Moi, je me considère très athée. Donc, je trouvais le questionnement intéressant, je trouvais les points de vue, les réflexions, tout ça, c'était vraiment super pertinent puis ça amenait différents points de vue aussi compte tenu qu'elle-même l'autrice, un parcours similaire que son protagoniste, professeure à traiter de la faculté de théologie et des sciences des religions. Donc, c'est sûr qu'elle n'a pas pu être prêtre parce que c'est pas encore accepté que les femmes le soient. J'espère que c'est pas la chenoute, mais à ce que je sais, ça a pas changé. Il y a justement des discussions par rapport à ça, au rôle de la femme, c'est super intéressant pour l'aspect réflexif, c'est beaucoup plus philosophique, intellectuel qu'émotionnel, ce dont je peux aimer, mais j'ai vraiment besoin d'un petit côté émotionnel, émotif dans mes lectures, ce que je n'ai pas retrouvé dans ce livre-là. Donc, je voudrais que la deuxième moitié du livre, je me posais vraiment des questions, comment ça allait finir, puis un peu pourquoi je lisais ça, comme à quoi ça allait m'amener. C'était pas nécessairement dans un but de me faire vivre un cheminement personnel. Donc ça, ça a été mon parcours avec le grand cahier de Jérôme. Mais au final, c'est une lecture correcte. J'ai retiré de ce livre-là des éléments différents de mes lectures habituelles, puis c'est peut-être un livre qui va continuer à vivre un peu dans ma tête, mais sans plus. Ma dernière lecture pour ce concept était aussi une relecture La déesse des mouches à feu de Geneviève Pettersen. L'adaptation cinématographique vient tout juste d'être... faite! Je ne l'ai pas vue. Est-ce que je compte la voir? Je sais pas. Je suis tellement pas une cinéphile. Faire la comparaison pourrait être intéressant, par contre, mais c'est pas ça au départ mon objectif. Donc, La déesse des mouches à feu, ce que je me souvenais de ce livre-là, parce que je l'ai lu v'là 5 ans, j'avais trouvé ça weird. J'ai même retrouvé ma critique Goodreads, parce que, bien, je l'ai lue après, mais je voulais me donner mes mots, qu'est-ce que j'en avais pensé v'là 5 ans. Et Maps de V'là 5 ans avait dit « Wow! C'était weird! J'ai tellement de la difficulté à donner mon appréciation sur ce livre. C'est tellement weird! Ah! OK! Bon! J'avoue que j'ai cliqué en premier parce qu'elle écrit avec des expressions du Saguenay, puis le fait que ça se passe là-bas et que je connaisse certaines places, ça m'a plu. Par la suite, j'ai été appelée vers la violence des mots. Elle ne fait pas de l'étour, cette Geneviève. Elle dit les choses de manière crue. En fait, c'est probablement plus pour cadrer avec l'histoire qu'on lit, parce que la vie de Catherine n'est pas faite de velours. Overall, j'ai lu ce livre vraiment rapidement, je n'ai pas décroché. J'étais intriguée de savoir où ça allait me mener et je ne suis pas tant surprise de constater que la fin n'est pas du tout celle que j'avais pu élaborer. C'est intriguant, déstabilisant. Je ne pense pas que c'est mon genre de livre, mais j'ai pu l'apprécier. Et voilà! Quatre étoiles que j'avais données à l'époque. Maps, d'aujourd'hui, a lu des choses plus weirdes que la déesse des mouches à feu. Donc, mon appréciation de ce livre-là a été moins forte que la première fois. Mais avant, je vais vous faire un petit résumé. Si vous ne connaissez pas la déesse des mouches à feu, on suit Catherine, 14 ans, en 1996, à Chicouti-Minor. Au début du livre, ses deux parents sont encore ensemble, mais leur relation est complètement dysfonctionnelle. Il y a de la violence physique, il y a de la violence verbale, la violence psychologique. C'est assez néfaste comme milieu familial. Catherine, elle est un peu prise dans tout ça. C'est pas du tout sain comment ça se passe. On a l'impression que ça fait assez longtemps que ça dure aussi. Puis forcément, ça a un impact sur Catherine. Catherine, c'est une fille qui a ses amis, quelques amis proches, qui a pas tant de comportements dangereux, illégaux, au début, mais qui va tomber dans la drogue et qui va se faire des nouvelles connaissances qui ne seront pas une bonne influence pour elle. Donc, elle va tomber un peu dans un cercle vicieux de toxicomanie. C'est pas mal ça qu'on suit. C'est difficile à décrire comme livre parce que j'ai l'impression que d'un côté, il se passe pas grand-chose, mais de l'autre, oui, il y a quand même de l'action, mais plus j'y réfléchis, plus c'est vraiment autour de sa consommation de drogue qui était comme nulle au départ, puis suite à un petit moment, t'sais, minime, ben, sa consommation devient vraiment très importante et tout le temps. Donc, je pense que ça fait un résumé. Comme je vous disais, mon appréciation a été moins importante, moins poignante que la première fois, c'est sûr que j'ai comme des flashbacks qui me revenaient au fur et à mesure de la lecture, qui est une bonne chose, c'est pas comme s'il y avait juste été effacé de ma tête. J'aime toujours autant l'écriture, elle a vraiment quelque chose de rough, même s'il est facile à lire, on reçoit toute la violence des propos, il y a beaucoup de jugement envers les autres, envers soi, c'est vraiment un environnement néfaste, une petite ville que tout le monde se connaît pis que si t'es pas conforme, mais même lorsque t'es conforme, il y a juste tout le temps du jugement pis on ressent toute la lourdeur de ça dans l'écriture pis sur Catherine dans ses propos. Il manque vraiment d'empathie autour de cette petite fille-là, dans ce quai-là. C'est certain que toutes les références du Saguenay, j'aimais vraiment beaucoup ça, les lieux, les expressions, j'ai pas vécu là très longtemps dans ma vie, à peine 10 années, donc t'sais, j'ai pas énormément de références par rapport à ça, mais un petit peu quand même, puisque je suis la fille de mes parents pis qu'eux, il y en avait quand même plus, donc ça, j'ai trouvé ça intéressant, tout comme la première fois. Je trouve que le début était plus fort, c'est vraiment un début qui nous accroche, qui nous fait vouloir en savoir plus, on essaie de comprendre la vie de Catherine, on aimerait bien gros que ses parents arrêtent d'être comme chien et chat pis que ça soit la guerre entre eux, donc le début, je trouve qu'il est vraiment bien fait pis il est accrocheur. Par contre, je peux pas dire que l'addictivité pour ce livre-là a été aussi importante que la première fois, je l'ai terminé à une journée parce que je voulais, t'sais, finir mes lectures pour le mois de février, mais j'aurais vraiment pu, t'sais, l'étirer sur plus longtemps parce que j'avais vraiment pas ce grand besoin-là de tourner les pages, je ressentais pas un désir de savoir ce qu'allait se passer après pis je trouve pas que c'est écrit comme ça non plus, comme on a pas le désir de son prochain party pis de sa prochaine consommation de drogue pis de savoir nécessairement que ça va aller, on a pas l'impression que ça va de pire en pire même si c'est ça qui se passe. Rétrospectivement, je me demande si c'est parce qu'on a pas accès à ses émotions, on a pas accès, on sait pas pourquoi elle consomme, est-ce que c'est à cause du divorce de ses parents? Mais en même temps, les relations entre ses deux parents ont toujours été vraiment mauvaises, donc est-ce que c'est ça? Si c'est pas ça, c'est quoi? On a comme pas l'explication de sa consommation pis de l'augmentation de sa consommation non plus, on dirait qu'elle le fait juste par plaisir pis je pense que j'aurais apprécié comprendre un peu plus le volet émotif parce que ça me rend pas nécessairement Catherine attachante. Pis je pense que ça aurait été une information importante pour nous permettre de mieux la suivre pis de mieux comprendre pourquoi elle agit comme ça pis pourquoi elle en prend de plus en plus tout le temps. Donc ça, je pense que c'est mes principaux points en relecture de la déesse des mouches à feu. La finale, il y a un élément assez poignant mais il y a pas eu le même effet que la première fois d'ailleurs, comme j'étais un peu dans le flou de l'exactitude de la situation si je peux dire ça ici parce que je veux vraiment pas vous spoiler mais ça, ça m'a redonné un petit goût d'aller plus vite pis de lire plus mais vraiment sans plus. Donc j'ai trouvé le début fort, il y a comme eu une petite pente pis comme vers la fin ça a refait un pic d'intensité pis ça a retombé. Au final, c'est un autre 3 sur 5. C'était correct mais sans plus. Définitivement, t'sais, c'est un premier roman donc c'est quand même super impressionnant pour un premier roman parce qu'on s'entend que j'en lis souvent des premiers romans pis c'est pas tout le temps excellent mais pour un premier roman, j'avoue que c'est particulier pis c'est surprenant mais en termes d'impact pis de où est-ce que je suis rendue aujourd'hui dans mes lectures, je pense pas que c'est un wow pour moi ni un coup de coeur. Ça fait finalement le tour de toutes les lectures que j'ai faites dans le cadre de quoilire.ca dans les recommandations que bibliothécaire associée avec quoilire.ca m'a faites donc si ça vous intéresse de le faire vous aussi, n'hésitez pas pis de me partager les suggestions qui vous ont été envoyées est-ce que c'est surprenant est-ce que ça l'est pas c'est sûr que il y a différentes personnes aussi qui peuvent envoyer des suggestions il y a peut-être certaines personnes qui sont plus audioses rapazons avec vous que d'autres moi j'ai l'impression que la personne qui m'a fait des recommandations on était peut-être à deux champs opposés mais c'est pas super grave sur ce c'était les suggestions des critiques des commentaires n'hésitez pas à la faire en dessous de ma vidéo je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous inscrire à ma chaîne sur ce je vous souhaite de bonnes lectures au revoir – Sous-titrage FR 2021